Vincent Lagarde était l'invité de Léa Salamé dans quelle époque ? Sur France 2 ce samedi 25 mars. A l'occasion de la sortie de son autobiographie, il s'est confié sur son enfance et la relation difficile qu'il entretenait avec son père adoptif. Avec son livre « Je m'appelais Franck » publié aux éditions Exo, Vincent Lagarde replonge en enfance. Après quelques semaines avec sa mère biologique à la naissance et deux ans et demi passé dans un orphelinat, Franck a été déclaré adoptable. Il a donc été adopté par François et Monique, un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui a décidé de changer son prénom et de l'appeler Vincent. Une erreur, selon le principal intéressé qui se retourne quand il entend quelqu'un appeler Franck dans la rue. Je n'ai pas été un enfant malheureux, a-t-il précisé ce samedi 25 mars dans quelle époque ? Sur France 2. Mais vous n'avez pas été très aimé non plus. Vous dites, j'avais l'impression d'être leur nouvelle bagnole, leur bête de foire qu'ils présentaient à leurs amis. Il vous oubliait, au supermarché, à l'école, dans le bain, a toutefois nuancé Léa Salamé. Il n'y avait pas cette tendresse je n'ai pas été mal aimé, mais si est-il vrai que je n'ai aucun souvenir de fou rire avec mon père ? Je n'ai pas le souvenir de la main qui passe dans la nuque, je n'ai pas le souvenir de la main qui te cherche pour t'emmener promener, la main si est-il pour ne pas te perdre, a confié Vincent Lagaffe dans l'émission de France 2. Il n'y avait pas cette tendresse que j'ai pu donner moi à mon fils ou que je vois parmi les parents que je peux fréquenter, a rajouté l'ancien animateur du Bidil. Jusqu'à la fin de la vie de son père, même lorsque ce dernier était malade, leur relation a été tendue. Avant qu'il ne rende son dernier souffle, l'animateur a toutefois tenté un dernier rapprochement pour lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Mais papa, tu sais, je t'aime il n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit et sur ces derniers jours, je lui ai dit, mais papa, tu sais, je t'aime. Et ça l'a fait sourire, a-t-il confié au bord des larmes. Il n'arrivait pas à le dire, a résumé Léa Salamé. Je ne sais pas s'il n'arrivait pas à le dire ou quoi. Après, si est-il mon père et si je suis là si est-il quand même grâce à lui et puis il m'a permis de découvrir plein d'activités. Je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais eu froid, j'ai toujours fait du sport, j'ai été soigné, j'ai été habillé. Je ne suis pas un enfant qui sort de la guerre du Kosovo, a répondu Vincent Lagaffe. Ce truc qu'il n'a jamais compris il affirme qu'il ne veut pas du tout à ses parents adoptifs. Je ne leur en veux pas, mais je pense que mon père aurait pu expliquer plus simplement que chaque fois avec ses mains, a-t-il regretté, faisant allusion à son côté violent. Tu ne penses pas comme lui, t'es un CN, tu ne gagnes pas comme lui, t'es un raté, tu gagnes plus que lui, t'es un tricheur, était le mode de pensée de son père adoptif. Donc, vous, vous étiez quoi ? Vous étiez un tricheur à la fin, non ? Lui a demandé Léa Salamé. Non, il a été très fier de voir. Il ne comprenait pas comment on pouvait gagner autant d'argent en faisant le clown, ça si est-il un truc qu'il n'a jamais compris, a conclu Vincent Lagaffe, très ému. Article écrit en collaboration avec six médias à lire aussi ça a été une catastrophe pour elle, Vincent Lagaffe raconte le jour où sa mère a participé à Yac la vérité qui compte.